Après le très bon week-end de Silverstone où les équipes derrière Red Bull ne se sont jamais montrées aussi proches les unes des autres, où McLaren a ébloui tout le monde et où on a le sentiment qu'on est entré dans une nouvelle phase de la saison, eh bien la Formule 1 est déjà de retour pour deux grands prix en deux semaines, la Hongrie puis la Belgique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette preview. Avant qu'on démarre, je vous encourage à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, comme 63% des gens qui regardent, c'est assez énorme. Je ne vous demande pas souvent ça en début de vidéo, mais c'est un petit geste qui peut vous aider et qui, moi, m'aide surtout énormément. Donc voilà, c'est dit, on a pas mal de sujets à aborder, c'est pour ça que je trouvais pertinent de faire une preview cette semaine. Je n'en fais pas à chaque fois. Bref, c'est parti pour un tour d'horizon de la grille et des actualités. Alors déjà, vous l'avez peut-être vu passer, on a Red Bull qui va apporter un nouveau package d'améliorations. C'est Amus, le journal allemand qui l'annonce. Ils s'attendent à 2 ou 3 dixièmes de gagner, preuve que la course au développement ne s'arrête jamais, même pas, et même, j'ai envie de dire, surtout pas pour l'écurie qui est en tête de ce championnat. En vrai, Red Bull pourrait déjà basculer toutes ses ressources sur 2023, mais bon, il y a un dernier petit push à faire pour être sûr de bien être champion dans les deux catégories et puis pour tenter de remporter tous les grands prix de cette année 2023. C'est actuellement une série record et on rappelle que 6 games ce week-end, ça fait 12 d'affilée pour l'écurie et ça, c'est un nouveau record all-time. Je ne m'attends clairement pas à ce que la donne change ce week-end, il faudrait être fou pour penser ça. On verra quand même comment ce nouveau package s'intègre, d'autant qu'apparemment, il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait être un peu une nouvelle philosophie, etc. Peut-être qu'il va se passer quelque chose d'important. Max reste le grand favori, mais ce qui est intéressant à surveiller, c'est la marge. Elle a été plus réduite que prévue à Silverstone. Est-ce que c'était circonstanciel ou est-ce que c'est le signe d'un resserrement ? On verra dans les prochaines semaines, dans les prochaines courses. Je pense qu'ils seront quand même plus à leurs aises ici. On va aussi surveiller les abandons mécaniques, puisque Max n'en a pas eu lors des 29 ou 30 dernières courses. Il y a bien un jour où ça va arriver à nouveau. Alors bien sûr, on n'oublie pas Perez qui est le pilote sous pression à Budapest. Il lui faut une Q3, ça c'est le minimum du minimum. Et clairement une deuxième place en course, sinon les nuages vont noircir au-dessus de sa tête. Le plus excitant ce week-end risque encore d'être ce qui se passe juste derrière Verstappen, où au moins 4 équipes se battent pour la deuxième force du plateau. J'ai hâte de voir une nouvelle fois comment elles vont se départager. On a envie de savoir si la sensation McLaren va confirmer, va s'affirmer comme un top team après des années entre deux. Silverstone n'était pas le coup d'une fois, puisqu'ils avaient déjà été performants en Autriche. Et puisque ça vient à la suite d'un package d'améliorations qui a vraiment amélioré la voiture et qui ont fait qu'ils la comprennent mieux. Donc il y a un vrai pas en avant. Il y a surtout une exceptionnelle dynamique pour les papayes. Ils sont sur la piste ascendante, dans une énergie incroyablement positive. Ils regardent vers l'avant. Bon déjà dans un premier temps, il faudrait enchaîner deux courses avec un podium. Ils n'ont plus fait ça depuis 2012. Je trouve que ça en dit long, non seulement sur le déclin de cette équipe et sur la tâche qu'il y a à accomplir ce week-end. Ce serait déjà énorme. Chaque chose en son temps donc, d'autant que dans ce groupe où c'est très très serré, les gains se font par à-coups. Et si pendant trois Grands Prix, tu ne trouves pas un petit quelque chose, eh bien tu passes de deuxième force à cinquième. Ça va vraiment très très vite. Le meilleur exemple de ça, c'est clairement Aston Martin qui était époustouflante en début d'année. Seul Red Bull faisait mieux, les podiums s'enchaînaient tous les dimanches. Mais depuis Barcelone, eh bien c'est un petit peu calé. Les améliorations n'ont pas eu l'effet escompté. On n'arrive pas à passer la troisième vitesse, on va dire. Résultat, ça recule dans la hiérarchie et aussi au classement constructeur où Mercedes leur a piqué la deuxième place. Ouais, c'est pas facile pour eux en ce moment. La voiture était clairement extrêmement bien née. Mais à ce petit jeu de faire des petits coups pour avancer au cœur de la saison, pour l'instant, les verts s'en sortent vraiment pas hyper bien. L'essentiel pour l'instant, c'est de rester calme et de récupérer un maximum de points, ce qu'ils ont plutôt pas trop mal réussi à faire. D'ailleurs, c'est le sens des propos d'Alonso, de Dan Fallos ou d'autres cadres de l'équipe. Patience. Il faut pas qu'ils perdent de vue que leur objectif, il est pas court terme, il est plutôt moyen-long terme. Eux, ce qu'ils visent, c'est jouer le titre dans 2-3 ans. Cette saison, le titre, ils ne l'auront pas. Donc tranquillement, on va pas se mettre la rate au courbouillon maintenant pour le Grand Prix d'Hongrie 2023. Alors que ce que vise Alonso, ce que vise la famille Stroll, c'est plutôt 2024, 2025, voire 2026. Alors sur ce circuit qui fait la parbelle à l'appui, j'ai hâte de voir comment va se comporter Ferrari, qui a repris une direction très correcte dans son développement depuis quelques semaines. Depuis l'Autriche, c'est plutôt très bien, même s'ils n'ont absolument pas concrétisé de manière comptable à Silverstone, à cause des événements que l'on connaît. Mine de rien, Silverstone a aussi montré une certaine faiblesse en course. Le rythme était un petit peu limite, donc ça prouve, d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, qu'au niveau du réglage de la voiture et de la confiance des pilotes envers elle, il y a encore beaucoup de choses à gratter. Tout remettre dans le bon sens prend du temps. En attendant, la Scuderia visera le podium, mais elle n'en a pris que 2 sur 20 possibles pour l'instant. Et surtout, ils veulent une course clean. On sent vraiment que c'est la priorité de Vasseur ces derniers temps. Quant à Mercedes, il y a toujours un sentiment de flou. Les graissantes améliorations et l'espèce de changement de philosophie qu'ils ont pris n'ont pas l'air d'avoir changé la performance de la voiture. Ça reste vraiment un petit mystère. Alors au gré des circuits, les flèches d'argent vont fluctuer, mais ils ont du mal à construire une dynamique de fond, de quoi peut-être se tourner très tôt vers la voiture de 2024. Oui d'ailleurs, Toto a dit que pour eux, deuxième ou troisième du constructeur, ça importait peu, puisque ce qu'ils veulent c'est être champion, et que pour l'être, il va falloir sacrifier sûrement une saison ou une demi-saison pour attraper tout le retard. Oui, sauf que le développement de ces voitures, vu qu'il n'y a pas de grand changement de règlement entre les saisons, il se fait au fur et à mesure. Donc il ne faut pas vraiment abandonner la W14. Mercedes est donc condamnée à tester, à rester comme ça, à voir ce qu'elle peut faire, et pour petit à petit améliorer sa machine et mieux la comprendre. On verra donc selon les circuits comment ils sont. Bonne nouvelle, un petit peu sur le modèle de ce qu'avait été l'Espagne pour eux. La Hongrie, ça avait été une très bonne terre en 2022 pour Mercedes. Donc à voir si ça se confirme ce week-end. Je les attends clairement à la lutte pour le podium juste derrière Red Bull. Et dans tout ça, où est Alpine ? Eh bien, le clan français a pris un gros coup sur la tête à Silverstone, où ils ont constaté ce qu'on sentait venir un petit peu, c'est-à-dire une sorte de mini-calage un petit peu comme Aston Martin, dans le sens où le gap avec les meilleurs n'a pas été totalement comblé, et dans le sens où ils ont vu une équipe revenir de l'arrière, McLaren, il est doublé de manière très large, à la fois sur la piste et au classement, puisque désormais, les papayes ont 12 points d'avance. Ça fait clairement très mal. Il y a un petit début de crise, en tout cas, il faut se relancer quasiment immédiatement, et ça tombe bien, puisqu'il y a des premières parties d'amélioration qui arrivent ce week-end, avant un gros coup de collier à Spa avant la trêve. Après un départ qui avait été un petit peu lent, ensuite une mise en action, et une partie de championnat plutôt intéressante, Alpine entre dans la troisième phase de sa saison, il va falloir la réussir, sinon les options sont plutôt moroses au niveau du classement. Un petit mot aussi de Williams, qui sort d'un super beau week-end, mais je pense que le Hungaroring va moins correspondre à leur machine. Malgré tout, ils ont une certaine faculté à exploiter les portes laissées ouvertes par les autres, ils seront peut-être sûrement la septième force, donc ça peut s'ouvrir. Avec un Albonne qui a une super cote, et un Sargent à qui on a décidé de laisser vraiment un peu plus de temps, ce qui est une très bonne chose, et bien mine de rien, les hommes de James Valls, et bien ils arrivent avec une certaine confiance, une certaine sérénité. C'est plutôt pas mal de voir comment Williams s'est un petit peu remis sur pattes. Sinon, rien de nouveau pour Alfa Romeo, dont les évolutions n'arriveront qu'après la trêve, ou pour Haas qui fait du surplace. Steiner se montre d'ailleurs assez fataliste. Comme d'habitude, on n'attendra donc pas grand chose de l'écurie américaine ce week-end. Peut-être une petite Q3 sur un exploit d'Hunkenberg, mais on ne risque pas de les voir vraiment compétitifs le dimanche. Mais bon, la grosse nouveauté de ce week-end, évidemment, c'est les premiers tours de roues dans l'Alfa Tori pour Daniel Ricciardo. On en sait d'ailleurs un petit peu plus sur ce changement de pilote, puisque Christian Lerner s'est exprimé. Il a dit qu'il ne lui avait fallu que 7 tours lors du test Pirelli à Silverstone pour comprendre, je cite, que Ricciardo méritait de revenir. Et ce serait apparemment au 11ème tour que Helmut Marko aurait appelé Nick de Vries pour lui dire que son aventure était terminée. Alors clairement, je me méfie énormément de ces déclarations. Je les prends avec des énormes pincettes, puisque personne n'a vu le test à part eux. Et on ne peut pas me faire croire que c'est en 7 tours qu'ils ont pris un choix aussi important. Ils avaient déjà dans leur tête le fait de potentiellement remplacer de Vries. Au mieux, le test a rapidement confirmé ça et tout s'est mis en place. Mais je vois plutôt là du gros storytelling. Ils romantisent leur histoire avec Ricciardo pour que ça soit plus sexy, plus attrayant et surtout que ça fasse oublier que de Vries s'est fait virer. Un de Vries qui, c'est vrai, là par contre, à mon sens, ne leur servait pas à grand chose dans le sens où, comme l'a dit Horner, ils ne remplissaient pas l'objectif du point de vue de l'équipe et du coup, je cite toujours, il était plus intéressant de tester Ricciardo. Horner d'ailleurs qui a créé la polémique en qualifiant le néerlandais de bouche-trou. Il a dit mot pour mot, je ne vois pas comment il s'insérait vis-à-vis du programme junior. Alors, il a toujours été un bouche-trou, en anglais, stopgap. Bon, on peut débattre de la traduction littérale ou non de stopgap, etc. Pour moi, Horner a bien voulu dire ce qu'il a dit. Il n'y a rien de grave, mais c'est un pur message de vérité très brut. De Vries n'entrait pas, n'entrait plus dans les plans de Red Bull. Il n'avait été qu'une opportunité qui n'a pas vraiment fonctionné, il ne les a pas séduits et du coup, à partir de là, il devenait un petit peu leur jouet. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est l'intérêt d'être si dur publiquement avec un mec très sympa, qui ne t'a jamais rien fait de mal et surtout que tu viens de mettre sur la touche. Voilà, c'est pas très fin, c'est pas très ouf. Et puisqu'on parle de De Vries, sachez qu'il n'a pas du tout parlé officiellement. Donc, toutes les vieilles déclats que l'on voit en ce moment sur les réseaux sont fausses. Je me suis le même fait avoir, mais voilà, c'est de la fake news. Et aux dernières nouvelles, il irait bientôt en Formula E, notamment du côté de Nissan. Concernant Henry Cardo, j'ai quand même appris une chose intéressante, même si encore, je trouve qu'il est dans son rôle et donc qu'il faut faire attention. C'est qu'après Abu Dhabi, dans le simulateur, Daniel aurait été complètement catastrophique. Il avait pris, je cite, de mauvaises habitudes que Red Bull a réussi à lui enlever petit à petit. Évidemment, doucement là-dessus, tout comme les infos comme quoi au quatrième tour, il était déjà à moins d'une seconde de Verstappen et qu'au septième tour, son temps l'aurait mis en première ligne. Non seulement personne n'avait les yeux sur les chronos, mais en plus, c'était des pneus test Pirelli, donc c'est pas vraiment comparable à bien des raisons. Mais quand même, je trouve ça fou tout ce discours. Ça montre que Ricardo était vraiment perdu et que voilà, c'est sa chance vraiment de revenir au top niveau. Il était à la rue. Et puis enfin, Horner a parlé de 2025 pour Daniel chez Red Bull, non pas de 2024. Et certes, il est dans son rôle, c'est Perez qui a le contrat, donc il va pas mettre la pression de manière publique comme ça, en tout cas pas pour l'instant. Mais je trouve quand même que ça dit plusieurs choses. Déjà de 1, peut-être que finalement, Ricardo peut rester plus de 6 mois chez Alphatori. Il y a peut-être un plan qui a été imaginé, notamment au niveau du changement de nom de l'équipe. De 2, c'est encore Perez qui a largement les mains sur son volant puisqu'il a son contrat et que c'est lui qui conduit la Red Bull. Donc si jamais il performe, c'est lui qui a l'écart en main. Et de 3, tout ça me fait dire que le pilote le plus en danger dans la famille Red Bull, eh bien, c'est bien Yuki Tsunoda pour qui la comparaison avec Ricardo va être un vrai révélateur. Et s'il n'est pas jugé assez bon, je pense que son contrat ne sera pas renouvelé. Et on a notamment un Liam Lawson qui attend sur la touche et qui pour moi devient un favori à un volant en 2024. On en reparlera en temps et en heure. Sinon, Daniel lui a dit que la pause lui avait fait du bien mais qu'il avait hâte de revenir. Il était sûr de dire oui à l'offre d'Alphatori et compte faire ses preuves en gravissant à nouveau les échelons au-de-seing de Red Bull. Il a aussi indiqué que sur les deux premiers Grand Prix avant la trêve, il n'avait pas de pression, c'était de la mise en place. Mais on ne me fera pas croire qu'il ne compte pas faire une bonne impression d'entrée de jeu. Il oublie sa période McLaren. Attention en revanche aux caractéristiques de la T-04 qui est instable du train arrière en entrée de virage, qui a une grande tendance à sous-virer et qui a des freins catastrophiques dont les pilotes se plaignent très souvent. Tout ça, ce sont des choses qui avaient déjà embêté Ricardo chez McLaren. C'est l'inverse de son style de pilotage. Lui, il aime justement les gros freins et les voitures très précises du train avant. Il ne va pas rencontrer ça avec l'Alphatori. On verra s'il trouve des solutions, s'il s'en accommode, s'il aide l'équipe à régler quelques problèmes. Peut-être même, on va aussi le juger sur ça. Mais voilà, qui pourrait être un frein à sa progression et à son renouveau. J'ai hâte de voir ses commentaires lors des premiers roulages avec la voiture. Justement, sur Twitter, je vous ai demandé ce que vous attendiez de ce premier week-end pour Daniel et j'ai constaté qu'une majorité d'entre vous avait quand même des attentes très élevées et considérait qu'une bonne perf pour lui, c'était être devant Tsunoda dès ce week-end. Je suis beaucoup plus mesuré. Je pense déjà que s'il est proche dans la boîte de vitesse de Tsunoda, ce sera déjà pas mal, notamment en course puisque c'est souvent le plus difficile. Et si on peut prendre quelques-uns de vos avis en commentaire, on a Milani qui est clairement, de mon avis, on partage la même avis. Avantage Tsunoda et être proche serait déjà pas mal. Barlag, lui, il attend qu'il éclate complètement Tsunoda. Je trouve ça très optimiste. Je veux bien votre avis. Agent spécial soulève un point que je trouve intéressant puisque lui, il pense que le japonais est vraiment très 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 fort. C'est aussi pour ça que le duel avec Ricardo va être intéressant pour vraiment comparer les deux. J'ai du mal à évaluer Yuki j'en saurais peut-être plus dans les prochaines semaines. Et puis on a Jackie Chan qui call la Q3. Le rendez-vous est pris. Rendez-vous samedi. Allez, une dernière info avant de vous quitter. La F1 teste ce week-end un nouveau format de qualif qui devait déjà être testé à Imola. C'est pas une révolution. Ça se joue au niveau des pneus Pirelli puisqu'on sera obligé de faire la Q1 en pneu hard, la Q2 en pneu médium et la Q3 en pneu soft. Et du coup, Pirelli va amener 11 trains par voiture au lieu de 13 habituellement. Un petit peu moins de soft distribué. Tout ça pour des régions de transport, d'environnement, etc. On verra si sportivement, cela peut changer des choses. Pourquoi pas ? Certaines voitures sont meilleures sur certains trains de pneus. Et puis certaines écuries vont permettre de sauvegarder plus de pneus pour la course. On verra ça. Sur ce, moi, je vous laisse. N'oubliez pas le petit pouce et l'abonnement comme j'ai dit en début de vidéo. On se quitte avec Enzo Ferrari qui a regardé la météo et qui nous indique qu'il pourrait pleuvoir pour la 18e séance de qualification consécutive. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada